Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprend des exemples et des conseils liés à ce livre. Introduction Dans ce livre, Midal nous invite à un voyage intérieur profondément transformateur, où la sagesse ancienne rencontre la modernité, et où la quête de la paix intérieure devient une exploration passionnante de soi-même. À une époque où le stress, l'anxiété et les attentes sociales pèsent lourdement sur nos épaules, « Foutez-vous la paix » offre un souffle d'air frais, un appel à l'authenticité et à la liberté intérieure. Fabrice Midal, philosophe et enseignant de méditation, nous guide avec bienveillance à travers les dédales de notre esprit agité, nous montrant comment cultiver la paix et la joie dans notre vie quotidienne. Dans cette introduction, nous plongerons dans les principaux thèmes abordés par Midal, notamment la méditation, l'acceptation de soi, la bienveillance et le lâcher-prise. Nous découvrirons comment ces concepts intemporels peuvent être appliqués dans notre vie moderne pour trouver un équilibre intérieur, une stabilité émotionnelle et une clarté mentale. Préparez-vous à être inspirés, à être challengés et à être transformés par les enseignements révolutionnaires de « Foutez-vous la paix ». Résumé du chapitre 1 Dans le premier chapitre de « Foutez-vous la paix », Fabrice Midal nous invite à explorer la notion de méditation et à comprendre ce que cela signifie vraiment. Il commence par remettre en question les idées préconçues sur la méditation, en soulignant qu'elles ne consistent pas simplement à se vider l'esprit ou à atteindre un état de calme absolu. Au contraire, la méditation est un moyen de découvrir notre véritable nature et de développer une relation plus profonde avec nous-mêmes. Midal nous encourage à voir la méditation comme un acte d'amour envers nous-mêmes, une occasion de nous connecter avec notre être intérieur et de cultiver la bienveillance envers nos pensées et nos émotions. Il souligne l'importance de la pratique régulière de la méditation pour cultiver la présence et la conscience de soi dans notre vie quotidienne. En mettant l'accent sur l'idée que la méditation n'est pas réservée à une élite spirituelle, Midal démystifie cette pratique et nous encourage à l'adopter avec simplicité et ouverture d'esprit. Il nous rappelle que la méditation est accessible à tous, peu importe notre passé, nos croyances ou nos expériences antérieures. Dans le premier chapitre de « Foutez-vous la paix », Fabrice Midal offre une perspective rafraîchissante sur la méditation, démystifiant certains préjugés courants et nous invitant à adopter une approche plus accessible et inclusive de cette pratique. Voici quelques exemples et conseils que l'on trouve dans ce chapitre. Redéfinir la méditation, Midal remet en question les idées préconçues sur la méditation, soulignant qu'elle ne consiste pas simplement à vider l'esprit ou à atteindre un état de calme absolu. Au lieu de cela, il nous encourage à voir la méditation comme un moyen de nous connecter avec notre être intérieur et de cultiver la bienveillance envers nous-mêmes. Pratiquer la méditation avec simplicité, l'auteur invite les lecteurs à adopter une approche simple et ouverte d'esprit envers la méditation. Il souligne que cette pratique n'est pas réservée à une élite spirituelle et qu'elle est accessible à tous, quel que soit notre passé, nos croyances ou nos expériences antérieures. Cultiver la présence et la conscience de soi, Midal met en avant l'importance de la pratique régulière de la méditation pour cultiver la présence et la conscience de soi dans notre vie quotidienne. Il nous encourage à intégrer des moments de méditation dans notre routine quotidienne, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Adopter une attitude de bienveillance envers soi-même, l'un des thèmes centraux du chapitre est l'importance de cultiver la bienveillance envers nos pensées et nos émotions. Midal nous rappelle que la méditation est un acte d'amour envers nous-mêmes, nous aidant à accueillir nos expériences avec douceur et compassion. Conclusion Le premier chapitre de « Foutez-vous la paix » pose les fondations essentielles pour notre voyage intérieur. En nous invitant à explorer la méditation avec curiosité et ouverture d'esprit, Fabrice Midal nous offre un aperçu puissant de la manière dont nous pouvons commencer à cultiver la paix intérieure et à vivre une vie plus authentique. Avec ses mots sincères et son approche terre-accent-grave-terre, Midal nous guide vers la découverte de notre véritable essence et nous montre comment nous pouvons embrasser chaque moment avec présence et bienveillance. Résumé du chapitre 2 Dans ce chapitre, Fabrice Midal commence par souligner l'importance fondamentale du lâcher-prise dans notre vie. Il nous invite à reconnaître que la lutte constante pour tout contrôler et planifier peut nous épuiser et nous causer beaucoup de stress. En apprenant à lâcher prise, nous pouvons trouver un sentiment de liberté et de légèreté qui nous permet de vivre plus pleinement et plus authentiquement. Midal explore ensuite les différentes façons dont nous nous accrochons souvent à des attentes irréalistes ou à des désirs insatiables qui finissent par nous rendre malheureux. Il nous encourage à prendre conscience de ces schémas de pensée et à les remettre en question, afin de trouver un état d'esprit plus ouvert et plus libre. Pour illustrer ces points, l'auteur partage des anecdotes tirées de sa propre expérience et de celles de ses étudiants. Il décrit comment le lâcher-prise lui a permis de surmonter des moments difficiles et de trouver un sentiment de paix intérieure, même dans les situations les plus stressantes. Enfin, Midal propose plusieurs exercices pratiques pour nous aider à cultiver le lâcher-prise dans notre vie quotidienne. Il nous encourage à pratiquer la pleine conscience, à prendre du recul par rapport à nos pensées et à nos émotions, et à nous ouvrir à l'incertitude et au changement. En nous engageant dans ces pratiques, nous pouvons commencer à vivre avec plus de légèreté et de joie, et à trouver un véritable sentiment de paix intérieure. Dans le chapitre 2 de « Foutez-vous la paix », Fabrice Midal propose une série d'exemples et de conseils pour nous aider à comprendre et à pratiquer le lâcher-prise. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Prendre conscience de nos attentes irréalistes, Midal nous encourage à réfléchir aux attentes que nous avons par rapport à nous-mêmes, aux autres et à la vie en général. Il nous invite à observer comment ces attentes peuvent nous causer du stress et de la frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Pratiquer la pleine conscience, l'auteur suggère de pratiquer régulièrement la pleine conscience pour prendre conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations corporelles. En développant cette conscience de l'instant présent, nous pouvons apprendre à mieux comprendre nos réactions automatiques et à les remettre en question. Lâcher prise de nos désirs insatiables, Midal nous encourage à reconnaître que la poursuite incessante du bonheur à travers la satisfaction de nos désirs peut être une source de souffrance. Il nous invite à nous interroger sur la nature même de ces désirs et sur la possibilité de les laisser aller. Accepter l'incertitude et le changement, l'auteur souligne l'importance de développer une attitude d'ouverture et de flexibilité face à l'incertitude et au changement. Plutôt que de résister à ces réalités inévitables de la vie, il nous encourage à les accepter et à les accueillir avec compassion. Pratiquer la gratitude, Midal suggère de cultiver un sentiment de gratitude pour les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles. En se concentrant sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas, nous pouvons développer un état d'esprit plus positif et plus résilie. Se libérer du jugement, enfin, l'auteur nous encourage à abandonner le besoin constant de juger et de critiquer, que ce soit nous-mêmes, les autres ou les situations. En adoptant une attitude de bienveillance et d'acceptation inconditionnelle, nous pouvons trouver un sentiment de paix intérieure et de connexion avec le monde qui nous entoure. Conclusion En conclusion, le chapitre 2 de « Foutez-vous la paix » nous invite à explorer l'importance du lâcher-prise dans notre vie quotidienne. En remettant en question nos attentes et nos désirs incessants, et en cultivant un état d'esprit plus ouvert et plus libre, nous pouvons trouver un véritable sentiment de paix intérieure et de bien-être. À travers des anecdotes personnelles, des exemples concrets et des exercices pratiques, Fabrice Midal nous guide dans cette exploration et nous montre comment le lâcher-prise peut transformer profondément notre expérience de vie. Résumé du chapitre 3 Libérez-vous de la tyrannie du perfectionnisme Dans ce chapitre, Fabrice Midal nous invite à remettre en question notre relation au perfectionnisme et à explorer les conséquences néfastes de cette quête incessante de perfection. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre le perfectionnisme, Midal nous invite d'abord à prendre conscience des mécanismes du perfectionnisme. Il souligne que le perfectionnisme est souvent basé sur des croyances irréalistes et autodestructrices, telles que l'idée que notre valeur dépend de notre capacité à atteindre des standards élevés. Observer nos pensées perfectionnistes, l'auteur nous encourage à observer nos pensées perfectionnistes sans chercher à les juger ou à les supprimer. En développant une attitude de curiosité et de bienveillance envers nos pensées, nous pouvons commencer à prendre du recul par rapport à celles-ci et à les remettre en question. Pratiquer l'acceptation de soi, Midal souligne l'importance de cultiver une attitude d'acceptation inconditionnelle envers nous-mêmes. Plutôt que de chercher à nous conformer à des standards externes de perfection, il nous encourage à embrasser nos imperfections et à les voir comme une partie normale et humaine de notre être. Cultiver la bienveillance envers soi-même, l'auteur nous invite à développer une attitude de bienveillance envers nous-mêmes, similaire à celle que nous adopterions envers un ami cher. En pratiquant la compassion et la gentillesse envers nous-mêmes, nous pouvons apprendre à nous traiter avec plus de douceur et de compréhension. Se libérer du besoin de validation externe, Midal souligne que le perfectionnisme est souvent alimenté par un besoin compulsive de validation externe. Pour briser ce cycle, il nous encourage à rechercher la validation à l'intérieur de nous-mêmes, en reconnaissant notre propre valeur indépendamment de l'approbation des autres. Célébrer nos succès et nos accomplissements, enfin, l'auteur nous invite à célébrer nos succès et nos accomplissements, aussi petit soit-il. En reconnaissant et en honorant nos efforts, nous pouvons renforcer notre estime de soi et cultiver un sentiment de gratitude pour ce que nous avons déjà réalisé. Conclusion Le chapitre 3 de « Foutez-vous la paix » nous offre un précieux enseignement sur la nature du perfectionnisme et sur la manière de nous libérer de ses chaînes. En nous invitant à embrasser nos imperfections et à nous traiter avec compassion et bienveillance, Fabrice Midal nous guide vers un chemin de liberté et de paix intérieure. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons commencer à nous libérer de la tyrannie du perfectionnisme et à vivre avec plus de légèreté et de joie. Résumé du chapitre 4 Accueillir nos émotions avec bienveillance Dans ce chapitre, Fabrice Midal nous invite à explorer notre relation aux émotions et à apprendre à les accueillir avec bienveillance et ouverture. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Observer nos émotions Midal nous encourage d'abord à prendre conscience de nos émotions et à observer leur présence dans notre vie quotidienne. Il souligne que trop souvent, nous avons tendance à refouler ou à réprimer nos émotions, ce qui peut conduire à une accumulation de tensions et de frustrations. Accepter nos émotions L'auteur nous invite ensuite à pratiquer l'acceptation de nos émotions, quelles qu'elles soient. Plutôt que de les juger ou de les rejeter, il nous encourage à les accueillir avec bienveillance et à reconnaître qu'elles font partie intégrante de notre expérience humaine. Explorer nos émotions Midal nous encourage à explorer nos émotions plus en profondeur, en cherchant à comprendre les pensées, les sensations corporelles et les comportements qui leur sont associés. En développant une plus grande conscience de nos émotions, nous pouvons mieux comprendre leurs origines et leurs implications dans notre vie quotidienne. Pratiquer la pleine conscience des émotions L'auteur nous propose ensuite des exercices de pleine conscience pour cultiver une attitude d'ouverture et de non-jugement envers nos émotions. En pratiquant la pleine conscience des émotions, nous pouvons apprendre à les observer sans s'y identifier et à les laisser suivre leurs cours naturels. Cultiver la compassion envers soi-même Midal souligne l'importance de cultiver une attitude de compassion envers nous-mêmes, surtout lorsque nous traversons des émotions difficiles. En développant une attitude de bienveillance envers nos propres souffrances, nous pouvons apprendre à les apaiser et à les transformer avec le temps. Laissez aller et lâchez prise Enfin, l'auteur nous encourage à pratiquer le lâcher prise et à laisser aller nos attachements à nos émotions. Plutôt que de s'accrocher à nos émotions ou de chercher à les contrôler, il nous invite à les laisser se dissoudre naturellement, en sachant que chaque émotion est temporaire et transitoire. Conclusion Le chapitre 4 de « Foutez-vous la paix » nous offre un précieux enseignement sur la nature des émotions et sur la manière de les accueillir avec bienveillance et ouverture. En pratiquant l'acceptation de nos émotions et en développant une attitude de compassion envers nous-mêmes, nous pouvons apprendre à naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas de la vie. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons développer une relation plus harmonieuse et authentique avec nos émotions, nous permettant ainsi de vivre avec plus de liberté et de joie. Résumé du chapitre 5 « Cultiver le lâcher-prise » Dans ce chapitre, Fabrice Midal nous invite à explorer la pratique du lâcher-prise, une démarche essentielle pour trouver la paix intérieure et la liberté d'être. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre le lâcher-prise, Midal commence par définir le concept de lâcher-prise comme étant la capacité à abandonner notre attachement au contrôle et à la volonté de tout maîtriser dans notre vie. Il souligne que le lâcher-prise ne signifie pas abandonner nos responsabilités, mais plutôt faire confiance au flux naturel de la vie. Accepter l'impermanence, l'auteur nous encourage à reconnaître et à accepter l'impermanence de la vie. En comprenant que tout est en constante évolution et que rien n'est permanent, nous pouvons apprendre à lâcher prise sur nos attachements et nos désirs de tout contrôler. Pratiquer la pleine conscience, Midal nous propose des exercices de pleine conscience pour cultiver le lâcher-prise dans notre vie quotidienne. En nous concentrant sur le moment présent et en observant nos pensées et nos émotions sans y réagir, nous pouvons apprendre à laisser aller nos attachements et à vivre plus pleinement chaque instant. Dépasser la peur de l'inconnu, l'auteur explore également la peur de l'inconnu qui nous empêche souvent de lâcher prise. Il nous encourage à embrasser le changement et à faire confiance au processus de la vie, même lorsque nous ne savons pas ce qui nous attend. Cultiver la confiance, Midal souligne l'importance de cultiver la confiance en nous-mêmes et en la vie. En développant une attitude de confiance et d'ouverture, nous pouvons apprendre à lâcher prise sur nos peurs et nos doutes et à embrasser pleinement chaque moment avec sérénité. Conclusion Le chapitre 5 de « Foutez-vous la paix » nous offre un précieux enseignement sur la pratique du lâcher-prise et son importance pour trouver la paix intérieure et le bien-être. En comprenant et en acceptant l'impermanence de la vie, en pratiquant la pleine conscience et en cultivant la confiance, nous pouvons apprendre à lâcher prise sur nos attachements et nos désirs de contrôle et à vivre plus pleinement chaque instant. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons développer une relation plus harmonieuse et authentique avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Résumé du chapitre 6 Cultiver un amour de soi authentique Dans ce chapitre, Fabrice Midal nous invite à explorer la pratique de l'amour de soi, une démarche essentielle pour trouver la paix intérieure et la confiance en soi. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Déconstruire les croyances limitantes Midal commence par souligner l'importance de déconstruire les croyances limitantes et les schémas de pensée négatifs qui nous empêchent souvent de nous aimer nous-mêmes. En prenant conscience de nos pensées et en les remettant en question, nous pouvons commencer à cultiver un amour de soi plus authentique et bienveillant. Pratiquer l'autocompassion L'auteur explore ensuite la pratique de l'autocompassion comme un moyen de cultiver un amour de soi authentique. En apprenant à traiter nos propres souffrances et nos propres imperfections avec compassion et bienveillance, nous pouvons développer une relation plus aimante et respectueuse envers nous-mêmes. Se libérer du perfectionnisme Midal nous encourage également à nous libérer du piège du perfectionnisme en reconnaissant et en acceptant nos imperfections. En comprenant que personne n'est parfait et que nous sommes tous dignes d'amour et de respect, nous pouvons commencer à nous aimer nous-mêmes pour qui nous sommes réellement. Cultiver la gratitude envers soi-même L'auteur souligne l'importance de cultiver la gratitude envers nous-mêmes et envers nos propres qualités et réalisations. En reconnaissant nos forces et nos réussites, nous pouvons renforcer notre estime de soi et notre confiance en nous-mêmes. S'engager dans des pratiques d'amour de soi Midal propose enfin une série de pratiques concrètes pour cultiver un amour de soi authentique dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure la méditation de l'amour bienveillant, l'écriture d'un journal de gratitude ou simplement prendre soin de nous-mêmes et de nos besoins émotionnels et physiques. Conclusion Le chapitre 6 de « Foutez-vous la paix » nous offre un précieux enseignement sur la pratique de l'amour de soi et son importance pour trouver la paix intérieure et la confiance en soi. En déconstruisant les croyances limitantes, en pratiquant l'autocompassion, en se libérant du perfectionnisme et en cultivant la gratitude envers nous-mêmes, nous pouvons apprendre à nous aimer nous-mêmes de manière authentique et bienveillante. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons développer une relation plus aimante et respectueuse envers nous-mêmes et ainsi vivre une vie plus épanouie et satisfaisante. Résumé du chapitre 7 « Cultiver une acceptation de soi authentique » Dans ce chapitre, Fabrice Midal nous invite à explorer la pratique de l'acceptation de soi, une démarche essentielle pour trouver la paix intérieure et la confiance en soi. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre l'acceptation de soi Midal commence par expliquer que l'acceptation de soi ne signifie pas se résigner à ses défauts ou à ses erreurs, mais plutôt les reconnaître et les accueillir avec bienveillance. C'est un acte de compassion envers soi-même qui permet de se libérer du jugement et de la critique constante. Dépasser la quête de perfection L'auteur souligne l'importance de dépasser la quête de perfection et d'accepter nos imperfections et nos faiblesses. En reconnaissant que personne n'est parfait et que nous sommes tous humains, nous pouvons commencer à nous accepter nous-mêmes pour qui nous sommes réellement. Pratiquer la pleine conscience Midal propose ensuite la pratique de la pleine conscience comme un moyen de cultiver une acceptation de soi authentique. En portant une attention particulière à nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles, nous pouvons prendre conscience de nos réactions habituelles et apprendre à les accueillir avec ouverture et bienveillance. S'engager dans des dialogues intérieurs bienveillants L'auteur encourage également à cultiver des dialogues intérieurs bienveillants envers soi-même. Plutôt que de se critiquer ou de se juger constamment, nous pouvons apprendre à nous parler avec gentillesse et compassion, comme nous le ferions avec un ami cher. Célébrer notre unicité, Midal conclut en nous invitant à célébrer notre unicité et notre individualité. Plutôt que de chercher à nous conformer à des normes ou des attentes extérieures, nous pouvons apprendre à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Conclusion Le chapitre 7 de « Foutez-vous la paix » nous offre un précieux enseignement sur la pratique de l'acceptation de soi et son importance pour trouver la paix intérieure et l'épanouissement personnel. En dépassant la quête de perfection, en pratiquant la pleine conscience, en cultivant des dialogues intérieurs bienveillants et en célébrant notre unicité, nous pouvons apprendre à nous accepter nous-mêmes avec amour et bienveillance. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons développer une relation plus aimante et respectueuse envers nous-mêmes, et ainsi vivre une vie plus épanouie et satisfaisante. Résumé du chapitre 8 Cultiver la gratitude au quotidien Le chapitre 8 de « Foutez-vous la paix » nous invite à explorer la pratique de la gratitude comme un moyen de trouver la paix intérieure et le contentement dans nos vies. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. La gratitude comme clé du bonheur, Fabrice Midal commence par expliquer que la gratitude est une attitude puissante qui peut transformer notre perception de la vie. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque dans nos vies, la gratitude nous permet de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons déjà. Pratiquer la gratitude au quotidien L'auteur propose ensuite plusieurs pratiques simples pour cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure tenir un journal de gratitude, prendre le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour, ou exprimer notre gratitude envers les autres. Changer notre perspective Midal souligne l'importance de changer notre perspective sur les situations difficiles en cherchant les leçons et les aspects positifs qu'elles peuvent nous apporter. Même dans les moments de douleur ou de souffrance, il est possible de trouver des raisons d'être reconnaissant. L'impact de la gratitude sur notre bien-être, l'auteur explore également la recherche scientifique sur les bienfaits de la gratitude pour notre santé mentale et émotionnelle. Des études ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut réduire le stress, renforcer notre résilience et améliorer notre bien-être général. La gratitude comme source de connexion, Midal conclut en soulignant que la gratitude peut également renforcer nos relations avec les autres. En exprimant notre reconnaissance envers ceux qui nous entourent, nous nourrissons des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres. Conclusion Le chapitre 8 de « Foutez-vous la paix » nous offre une exploration profonde et inspirante de la pratique de la gratitude et de son importance pour notre bien-être et notre bonheur. En cultivant la gratitude au quotidien, en changeant notre perspective sur la vie et en exprimant notre reconnaissance envers les autres, nous pouvons trouver une source constante de paix, de joie et de connexion dans nos vies. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons transformer notre façon de voir le monde et vivre plus pleinement chaque instant. Résumé du chapitre 9 Cultiver l'acceptation de soi et l'amour de soi Le chapitre 9 de « Foutez-vous la paix » nous invite à explorer l'importance de l'acceptation de soi et de l'amour de soi dans notre quête de paix intérieure et de bonheur. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre l'acceptation de soi, Fabrice Midal commence par expliquer que l'acceptation de soi consiste à reconnaître et à accepter toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles que nous considérons comme négatives ou indésirables. Cela implique de faire preuve de compassion envers nous-mêmes et de nous libérer de la lutte contre notre propre nature. Le pouvoir de l'amour de soi, l'auteur explore ensuite le concept d'amour de soi comme fondement de la paix intérieure. L'amour de soi ne signifie pas l'égoïsme ou l'égocentrisme, mais plutôt une attitude de bienveillance envers nous-mêmes, similaire à celle que nous pourrions avoir envers un être cher. Les obstacles à l'acceptation de soi, Midal identifie les divers obstacles qui peuvent entraver notre capacité à nous accepter pleinement, tels que la comparaison avec les autres, les attentes irréalistes et les critiques autodestructrices. Il encourage les lecteurs à prendre conscience de ces schémas de pensée et à les remettre en question. Pratiquer l'acceptation de soi et l'amour de soi, l'auteur propose plusieurs exercices et pratiques pour cultiver l'acceptation de soi et l'amour de soi dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure la méditation de pleine conscience, l'autocompassion, et la réflexion sur nos forces et nos qualités uniques. Les bienfaits de l'acceptation de soi et de l'amour de soi, Midal souligne les nombreux avantages de pratiquer l'acceptation de soi et l'amour de soi, y compris une plus grande résilience émotionnelle, une meilleure santé mentale et des relations plus satisfaisantes avec les autres. Conclusion Le chapitre 9 de « Foutez-vous la paix » nous offre un aperçu perspicace de l'importance de l'acceptation de soi et de l'amour de soi dans notre quête de paix intérieure et de bonheur. En reconnaissant et en acceptant toutes les parties de nous-mêmes, en cultivant la bienveillance envers nous-mêmes et en pratiquant l'autocompassion, nous pouvons libérer notre esprit de la critique autodestructrice et trouver une plus grande paix et satisfaction dans nos vies. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons progressivement apprendre à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes, et à vivre avec plus de joie et de plénitude. Résumé du chapitre 10 Cultiver la présence attentive Le chapitre 10 de « Foutez-vous la paix » nous invite à explorer le pouvoir de la méditation et de la pleine conscience pour cultiver la paix intérieure et la présence attentive dans notre vie quotidienne. Voici un résumé des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre la méditation Fabrice Midal commence par expliquer ce qu'est la méditation et comment elle peut nous aider à cultiver la présence attentive. Il souligne que la méditation n'est pas seulement une pratique religieuse, mais plutôt une technique qui peut être utilisée par quiconque souhaite développer une plus grande conscience de soi et du monde qui l'entoure. La pratique de la pleine conscience L'auteur explore ensuite la pratique de la pleine conscience, qui consiste à être pleinement présent et conscient de chaque moment. Il encourage les lecteurs à pratiquer la pleine conscience dans leurs activités quotidiennes, telles que la marche, la respiration et la nourriture, pour cultiver une plus grande clarté mentale et une paix intérieure. Les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience Midal souligne les nombreux avantages de la méditation et de la pleine conscience, y compris une réduction du stress et de l'anxiété, une amélioration de la concentration et de la créativité, et une plus grande capacité à gérer les émotions difficiles. Les obstacles à la pratique de la méditation L'auteur identifie également les obstacles courants qui peuvent entraver notre pratique de la méditation, tels que le manque de temps, les attentes irréalistes et les jugements autocritiques. Il encourage les lecteurs à surmonter ces obstacles en adoptant une attitude de bienveillance envers eux-mêmes et en pratiquant la patience et la persévérance. Conseils pratiques pour la méditation et la pleine conscience Midal offre une série de conseils pratiques pour intégrer la méditation et la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure la création d'un espace de méditation, l'établissement d'une routine de méditation régulière, et l'exploration de différentes techniques de méditation, telles que la méditation assise, la méditation en marchant et la méditation guidée. Conclusion Le chapitre 10 de « Foutez-vous la paix » nous offre un aperçu perspicace du pouvoir de la méditation et de la pleine conscience pour cultiver la paix intérieure et la présence attentive. En pratiquant régulièrement la méditation et la pleine conscience, nous pouvons développer une plus grande clarté mentale, une réduction du stress et une meilleure capacité à gérer les défis de la vie quotidienne. En mettant en pratique les conseils de ce chapitre, nous pouvons progressivement apprendre à vivre avec plus de présence et de tranquillité, et à trouver une plus grande paix intérieure dans nos vies. Résumé du chapitre 11, L'amour de soi et des autres Le chapitre 11 de « Foutez-vous la paix » nous invite à réfléchir sur l'importance de l'amour de soi et des autres dans notre vie quotidienne. Voici un aperçu des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre l'amour de soi, Fabrice Midal commence par expliquer ce qu'est l'amour de soi et pourquoi il est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Il souligne que l'amour de soi n'est pas synonyme d'égoïsme ou d'égo-centrisme, mais plutôt d'une profonde acceptation et bienveillance envers soi-même. Dépasser l'autocritique, L'auteur explore ensuite les racines de l'autocritique et de la tendance à se juger durement. Il encourage les lecteurs à reconnaître et à remettre en question ses pensées autodestructrices, et à cultiver une attitude de compassion et de gentillesse envers eux-mêmes. Pratiquer la bienveillance envers soi-même, Midal propose des exercices pratiques pour cultiver la bienveillance envers soi-même, tels que la méditation de la compassion et l'écriture de journaux de gratitude. Il souligne l'importance de s'engager dans des activités qui nourrissent l'âme et renforcent notre estime de soi. Cultiver l'amour inconditionnel envers les autres, L'auteur explore également l'importance de cultiver un amour inconditionnel envers les autres, en reconnaissant et en respectant leur humanité commune. Il encourage les lecteurs à pratiquer la compassion et l'empathie envers ceux qui les entourent, même en cas de désaccord ou de conflit. Se libérer des attentes et des jugements, Midal souligne l'importance de se libérer des attentes et des jugements envers soi-même et les autres. Il encourage les lecteurs à embrasser l'imperfection et à reconnaître que personne n'est parfait. En acceptant cette vérité fondamentale, nous pouvons trouver la liberté et la paix l'intérieur. Conclusion Le chapitre 11 de « Foutez-vous la paix » nous offre une réflexion profonde sur l'importance de l'amour de soi et des autres dans notre voyage vers la paix intérieure. En pratiquant la bienveillance envers nous-mêmes et en cultivant un amour inconditionnel envers les autres, nous pouvons trouver un véritable sentiment de connexion et de joie dans nos vies. En intégrant les enseignements de ce chapitre dans notre quotidien, nous pouvons progressivement développer une relation plus aimante et compatissante avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Résumé du chapitre 12, la gratitude et l'appréciation Le chapitre 12 de « Foutez-vous la paix » nous invite à réfléchir sur l'importance de la gratitude et de l'appréciation dans notre vie quotidienne. Voici un aperçu des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre la gratitude, Fabrice Midal commence par expliquer ce qu'est la gratitude et pourquoi elle est essentielle pour notre bien-être émotionnel et mental. Il souligne que la gratitude nous permet de reconnaître les nombreuses bénédictions de la vie, même dans les moments difficiles. Pratiquer la gratitude au quotidien, l'auteur propose des exercices pratiques pour cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure la tenue d'un journal de gratitude, où nous notons chaque jour ce pourquoi nous sommes reconnaissants, ainsi que la pratique de la pleine conscience pour être pleinement présent et apprécier les petites joies de la vie. Se connecter avec la nature, Midal souligne l'importance de se connecter avec la nature pour cultiver un sentiment de gratitude. Il encourage les lecteurs à passer du temps à l'extérieur, à contempler la beauté de la nature et à apprécier les cadeaux simples qu'elle offre, tels que le chant des oiseaux ou le lever du soleil. Exprimer sa gratitude aux autres, l'auteur explore également l'importance d'exprimer sa gratitude aux autres. Il encourage les lecteurs à exprimer leur appréciation sincère envers leurs proches, leurs collègues et même les étrangers, car cela renforce les liens humains et crée un sentiment de connexion profonde. Trouver la joie dans les petites choses, Midal nous rappelle que la gratitude nous permet de trouver la joie et la satisfaction dans les moments simples de la vie, tels que boire une tasse de thé chaud, partager un repas avec des amis ou regarder un coucher de soleil. En reconnaissant ces petits moments de bonheur, nous pouvons cultiver un sentiment de contentement et de plénitude intérieure. Conclusion Le chapitre 12 de « Foutez-vous la paix » nous offre une réflexion profonde sur l'importance de la gratitude et de l'appréciation dans notre vie quotidienne. En pratiquant la gratitude au quotidien, en se connectant avec la nature, en exprimant sa gratitude aux autres et en trouvant la joie dans les petites choses, nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure et de satisfaction dans nos vies. En intégrant les enseignements de ce chapitre dans notre quotidien, nous pouvons progressivement transformer notre perspective et vivre avec plus de gratitude et de bonheur. Résumé du chapitre 13, Pratiquez l'acceptation Le chapitre 13 de « Foutez-vous la paix » nous plonge dans le thème de l'acceptation et de la manière dont cette pratique peut transformer notre vie de manière significative. Voici un aperçu des principaux points abordés dans ce chapitre. Comprendre l'acceptation, Fabrice Midal commence par expliquer ce que signifie réellement l'acceptation. Il nous invite à abandonner nos luttes incessantes contre la réalité et à reconnaître que la souffrance survient lorsque nous résistons à ce qui est. L'acceptation ne signifie pas que nous approuvons ou aimons nécessairement nos circonstances, mais plutôt que nous reconnaissons leur existence et que nous cessons de lutter contre elles. Accueillir nos émotions L'auteur nous encourage à accueillir toutes nos émotions, même les plus difficiles, avec compassion et ouverture. Plutôt que de réprimer ou de nier nos sentiments, Midal suggère de les observer avec bienveillance et de reconnaître qu'ils font partie intégrante de l'expérience humaine. Pratiquez la pleine conscience La pleine conscience est un outil puissant pour cultiver l'acceptation. En nous engageant dans la pleine conscience, nous apprenons à être présents à chaque instant, à observer nos pensées et nos sensations sans jugement. Cela nous permet de nous détacher de nos schémas de pensée habituels et de cultiver une attitude de détachement et de non-attachement. Se libérer du passé et du futur, Midal souligne l'importance de se libérer du poids du passé et de l'anxiété face à l'avenir. En pratiquant l'acceptation, nous pouvons apprendre à vivre pleinement dans le présent, en accordant notre attention à ce qui se passe ici et maintenant plutôt qu'à ruminer sur le passé ou à craindre l'avenir. Cultiver la compassion envers soi-même, enfin, l'auteur nous encourage à cultiver une attitude de compassion envers nous-mêmes. Plutôt que de nous juger sévèrement pour nos erreurs ou nos imperfections, Midal nous incite à nous traiter avec la même gentillesse et la même compassion que nous le ferions envers un ami cher. Conclusion Le chapitre 13 de « Foutez-vous la paix » nous offre une réflexion profonde sur l'importance de l'acceptation dans notre vie quotidienne. En pratiquant l'acceptation, en accueillant nos émotions avec compassion, en cultivant la pleine conscience et en se libérant du passé et du futur, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sérénité dans toutes les circonstances de la vie. En intégrant les enseignements de ce chapitre dans notre quotidien, nous pouvons progressivement transformer notre relation avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure, en développant une attitude de compassion, de détachement et d'acceptation inconditionnelle. Résumé du chapitre 14, Cultiver la gratitude Dans ce chapitre, Fabrice Midal nous invite à explorer le pouvoir transformateur de la gratitude dans nos vies. Voici un aperçu des principaux points abordés. Comprendre la gratitude, Midal commence par nous rappeler que la gratitude ne consiste pas simplement à dire merci pour les bonnes choses qui nous arrivent. Au contraire, il s'agit d'une attitude profonde de reconnaissance pour toutes les expériences de la vie, qu'elles soient positives ou négatives. La gratitude nous permet de reconnaître la valeur de chaque instant et de chaque expérience, en nous aidant à trouver la richesse dans les petites choses de la vie. Pratiquer la gratitude au quotidien, l'auteur nous propose des exercices pratiques pour cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure la tenue d'un journal de gratitude, où nous notons chaque jour trois choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ou simplement prendre quelques instants chaque matin pour réfléchir sur ce qui nous rend reconnaissants. Se connecter avec les autres, Midal souligne l'importance de la gratitude dans nos relations avec les autres. En exprimant notre reconnaissance envers les personnes qui nous entourent, nous renforçons nos liens avec eux et créons une atmosphère de bienveillance et de positivité. Trouver la gratitude dans les moments difficiles, l'un des aspects les plus puissants de la gratitude est sa capacité à nous aider à traverser les périodes difficiles. En cherchant activement les leçons et les aspects positifs même dans les moments de souffrance, nous pouvons trouver la force et la résilience pour surmonter les défis de la vie. Cultiver une attitude de reconnaissance, en pratiquant la gratitude régulièrement, nous pouvons développer une attitude de reconnaissance envers la vie dans son ensemble. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous apprenons à voir la beauté et la richesse qui nous entourent chaque jour. Conclusion Le chapitre 14 de « Foutez-vous la paix » nous offre un aperçu profond du pouvoir de la gratitude dans notre vie quotidienne. En cultivant une attitude de reconnaissance, en pratiquant la gratitude au quotidien et en cherchant activement les aspects positifs même dans les moments difficiles, nous pouvons transformer notre façon de percevoir le monde et trouver la richesse et la beauté dans chaque instant. En intégrant les enseignements de ce chapitre dans notre vie, nous pouvons développer une attitude de gratitude et de reconnaissance qui nous permettra de vivre plus pleinement et plus joyeusement. « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal nous offre un guide profondément inspirant pour embrasser une vie de liberté intérieure et de paix. À travers les pages de ce livre, Midal nous invite à abandonner nos attentes irréalistes, nos jugements sévères et nos luttes incessantes pour la perfection. Au lieu de cela, il nous encourage à nous tourner vers l'acceptation de nous-mêmes, l'amour inconditionnel et la gratitude pour chaque instant de la vie. Ce livre est bien plus qu'un simple guide de développement personnel, il s'agit d'un appel à une révolution intérieure, à un changement de perspective radicale sur la façon dont nous vivons nos vies. Midal nous rappelle que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver un état d'esprit résilie et aimant, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. À travers ses enseignements sur la méditation, la pleine conscience, la compassion et la gratitude, « Foutez-vous la paix » nous offre des outils pratiques pour transformer notre manière de penser, de ressentir et d'agir. En suivant les conseils de Midal, nous pouvons progressivement nous libérer de nos schémas de pensée limitants, de nos peurs et de nos souffrances, pour découvrir une nouvelle manière d'être au monde, empreinte de légèreté, de joie et de sérénité. En fin de compte, « Foutez-vous la paix » nous invite à nous reconnecter avec notre essence véritable, à retrouver notre pouvoir intérieur et à embrasser la beauté et la richesse de chaque moment. C'est un rappel doux mais puissant que la véritable paix ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais en nous-mêmes, dans notre capacité à accepter, à aimer et à être pleinement présents dans nos vies. En refermant ce livre, nous sommes invités à continuer notre voyage vers la paix intérieure, en pratiquant chaque jour la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, en embrassant notre humanité avec tout ce qu'elle comporte et en célébrant la beauté et la magie de l'existence. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.